A travers le hyperréalisme, tu nous confrontes avec, si tu veux, une société qui essaie de se rencontrer après Siasseusko, mais qui, en même temps, avec, si tu veux, énormément de, tu vois, il y a un certain manque d'espoir et une pas-croyance de ce qui pourra venir après. Oui, ça a plutôt à voir avec une option de départ, c'est-à-dire, la place de l'auteur, c'est-à-dire, la place qui raconte l'histoire. De celui qui raconte l'histoire, c'est la place d'un auteur. C'est-à-dire, si on part du principe que la place de l'auteur, c'est la place du témoin, alors il va y avoir forcément une distance, encore une fois, plus ou moins juste par rapport à l'histoire qu'on raconte, par rapport à la réalité qu'on observe. Mais, une fois, le choix fait, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas un chef d'orchestre, moi, je ne suis pas un artiste, whatever that means, c'est choisir la place du témoin, ça impose des exigences qui ont à voir avec la restitution hyper précise de l'expérience vécue. Alors, ça devient compliqué parce que l'expérience vécue, ça se mélange tout le temps avec l'imaginaire, notre imagination. Bon, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, je vais résumer un peu un peu, c'est que je me disais que c'est un cinéma extrêmement hyper-réaliste, je traduis en portugais, mais non, à un moment donné, un cinéma extrêmement hyper-réaliste, il dit que ça a de voir avec le lieu d'un autor, un autor, un autor, un autor, un témoin, un témoin, un témoin, et comme témoin de la société, il faut que c'est de une précision absolue. Et d'aim, ce sens de hyper-réalisme qui existe, par exemple, dans ce film, et qui existe dans ce film. Oui, et dans ce sens-là, si tu veux, c'est toi qui écris les scénarios, donc ce sont des scénarios qui sont, si tu veux, comme tu dis, comme toi, un peu comme témoin, si tu veux, d'une société, comme témoin de quelque chose qui, tu vois, se développer dans la société actuelle romaine, tu vois, et, mais en même temps, si tu veux, c'est, il y a un côté qui, dans ce hyper-réalisme, qui est presque, dans sa noirceur, c'est presque, c'est presque, parfois presque comique, comme dans la dernière scène avec les commissaires, dans l'Aurora qu'on a vu aujourd'hui, tu vois. Donc, quand il vient se dénoncer, tu vois. Oui, je pense que si on fait attention à tout ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas faire abstraction de cette dimension comique de la vie. Je ne pense pas que la vie soit tragique ou comique, que ça a beaucoup à voir avec notre position, la position de l'observateur, du témoin, mais on ne peut pas faire abstraction de ces deux dimensions. Il s'agit d'une construction mentale de celui qui observe, mais en même temps, c'est quelque chose qui tient de la structure intime de l'histoire racontée, cette dimension tragique, à la fois tragique et comique. Et une fois qu'on pousse les choses dans la direction du tragique, on devient comme des prêcheurs arrogants. Dès qu'on pousse les choses dans l'autre direction, ça devient dérisoire. dérisoire, c'est à le spectre de la dérision d'une part qui est inquiète et de l'autre part, c'est le spectre de l'arrogance. Et la vérité, si j'ose utiliser ce mot qui fait peur à tant de gens, c'est le juste milieu, mais ça tient beaucoup de la position du témoin qui a le devoir d'avertir les siens, c'est-à-dire que le statut de l'artiste, c'est le statut du whistleblower, en quelque sorte. Il dit que, je lui demande si, avec la manière dont il filme, comme il filme, comme il filme la société et les personnes, aussi, pour d'autres côtés, atteint un certaine côté comique, comme dans la scène finale du comissage, quand il se va dénoncer, que est quasi comique la situation. Et ce qu'il dit, c'est que, il ne procura ni le tragique, ni le comic, en toutes ces situations, há els deux les, mais, sobretudo, ce que lui procura, c'est ce qu'il chama, juste milieu, On peut même dire que l'artiste a transmettre un peu ce qui est juste, ce qui est absolument juste, et avec tout ce que la vie de tragique, et au même temps, il y a être le côté qui alerte pour ce qui se passe dans la société, ce qui se dit en anglais, ce qui se dit en anglais, ce qui se dit en anglais. C'est extrêmement important pour lui, ce côté d'alertar pour tous ces désirs qui existent. Et dans ce rôle que tu dis de l'artiste, de Whistblower, et surtout je parle, parce qu'il y a quand même une évolution, je parle de Azar Escu, où là c'est très précis sur, si tu veux, le système social et comment, tu vois, les vieux sont abandonnés, ce qui, au fond, ça devient d'une actualité absolue que ce qui se passe maintenant dans l'Europe occidentale, comment les vieux ont été complètement, si tu veux, abandonnés dans cette, tu vois, dans... Et qu'on trouve des choses qu'on ne sait pas comment ils vivent surtout, tu vois, nous, par exemple, ici au Portugal, ce qui a été étonnant, c'est de savoir des milliers, des centaines de milliers de vieux, quand ils sont abandonnés dans des endroits, tu vois, parfois sans condition, tu vois, et ça c'est quelque chose que l'Azer Escu, déjà, là-dessus, tu donnais une alerte, comment ces gens qui vivent seuls, tu vois, et surtout tout le système qui l'amène, tu vois, à l'hôpital et tout ce qui s'est passé. Ici, c'est un peu le vide aussi de cette société, des gens qui n'ont pas pratiquement, tu vois, qu'ils ont, tu vois, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie avec ce côté complètement obsessionnel qui vient peu à peu et que la société le provoque ça. Et après, il y a une évolution pour Sierra Nevada où là, où là, là, il y a, tu commences vraiment à aborder des choses, déjà, avec une énorme, sur un peu ce qui se passe dans la Roumanie, déjà dans un monde occidental, avec tout ce qui est des confrontations de religion, là, tu vois, la religiosité qui est présente, le système de famille, la façon comment, tu vois, dans le monde, déjà avec Sierra Nevada, c'est quelque chose qui a beaucoup à voir, un peu ce qui se passe, tu vois, dans n'importe quel presque pays occidental, tu vois, donc ça, on sent déjà une Roumanie, d'une certaine façon, très proche, un peu de, si tu veux, de la sédération d'un monde qui, au fond, qui se cherche et qui ne se trouve pas. Je voudrais que tu en parles un peu de tout ça, si possible. Oui, il y a quelque chose de ça, c'est vrai, mais, disons, pour éviter toute erreur, je dirais que l'histoire racontée dans la mort de Dante Lezorescu et l'histoire de Sierra Nevada, c'est des histoires tout à fait synchrones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance temporelle, même si ça a l'air, c'est-à-dire que c'est des histoires que je raconte, des histoires que j'ai vécues d'une manière directe et indirecte, parfois, mais des histoires que j'ai vécues de ce monde où je vis, à Bucaresta, en Roumanie, post-Schaochesco, et c'est vrai qu'il y a une forte inertie de l'histoire, et une tendance à oublier ces prochains, on a emporté, après la chute du régime, on a emporté, pas toute la misère de l'Occident, mais pas mal quand même, un modèle qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionne pas, pour comprendre à quel point le modèle occidental du consumérisme a influencé la Roumanie communiste. puisque la plupart des gens de ma génération étaient tellement imprégnés par le modèle américano-occidental, je ne sais pas, tout ce bloc de la civilisation occidentale. Et c'est vrai qu'il y a un changement imparfait, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses qui nous définissent, et ça c'est quelque chose qui a à voir avec toute communauté. Disons que la constante de la Roumanie, après la chute du régime, et ça c'est mon point de vue, c'était un égoïsme poussé à l'extrême, c'est ce qu'on vit réellement aujourd'hui. Mais ce n'est pas quelque chose qui est apparu après la chute du régime, la chute du communisme, c'est quelque chose qui existait avant, sauf qu'il y avait une fausse solidarité centrée sur la haine qu'on portait à Ceausescu. Et on avait l'impression qu'on est solidaires, parce qu'on était arrivé au point où on haïssait le même personnage. Et ça, si on fait recours à René Girard, il disait, et pour de bonnes raisons, qu'au moment où une communauté montre du doigt un coupable, le coupable n'est pas coupable. C'est simplement le mécanisme du bouc émissaire. Et c'est vrai que Ceausescu a été coupable pour plein de choses, mais il y a tout l'appareil politique derrière lui qui était coupable de toute la dérive de Germanie et comme c'est le cas dans tous les pays communistes. Il y a tous les totalitarismes, en fait, que ce soit communiste ou que ce soit fasciste, les autres. Mais nous, on vivait avec solidarité. Une fois Ceausescu disparu, tous nos défauts ont fait surface. Et le principal défaut, c'était cet égoïsme. La mort de Dante Lézarese, c'est l'histoire d'un mécanisme social qui fonctionne sur un discours centré sur l'individu. Bon, je vais vous résumer un peu ce que je disais, et je vais vous prendre au final, parce qu'il aussi, après, on se réfère à des choses. Enquant il y a la communauté était un seul inimigo, à l'altura, le Seausescu, il y a une espèce de solidarité total entre eux, parce qu'il y avait un inimigo pour tous, un inimigo commun. Logiquement, quand il y a un inimigo commun, normalement, il n'est pas complètement culpé. Culpé, pourquoi ? Parce qu'il y a tout le appareil qui est à l'altre d'eux. Et, oui, c'est un grand... C'est-à-dire, logicement, non c'est juste un seul Jéssco, c'est aussi tout ce qui était à l'altre. Mais, portanto, il y avait ce inimigo commun qui faisait avoir une énorme solidarité. Quand ce inimigo desaparece, et, portanto, il y a, au même temps, cette influence du monde américain-oucident, avec toutes les sues misériques, et tout, au même temps, perdent-on un peu la notion de solidarité, et, par exemple, le Lazare, je regularisque, est, à l'intérieur, quelque chose qu'il y a cette support de solidarité que existe, et, par exemple, je, surréaliste, j'ai ensuite fait une relation avec ce que se passe maintenant et pour le situation des personnesmi- Bakico. rein c'est déjà vu en Portugal, quand il y a Bonjour aolvement et les autres. Mais ce que je disime, c'est, substance, la situation surrender, dans ce monde et dans ce qu'on voit, c'est l'isolation, cette manque de solidarité et surtout toutes les choses, il y a des choses bonnes, mais tout ce qui se herdait de ce monde occidental et de cette miséria, c'est un peu, je résume un peu ce que tu as dit un portugais. Mais je sens quand même qu'à Sierra Nevada, il y a quand même un peu plus d'espoir, de vie, de quelque chose en rapport à ces deux autres oeuvres intérieures. Il y a évidemment tout ce qui se passe à l'intérieur de cette famille, toute cette confrontation, toutes ces choses-là, mais d'une certaine façon, il y a une espèce de microcosme qui peut-être, nous laisse déjà entrevoir des choses assez, surtout qu'il y a, qu'on veille ou non, il y a une solidarité dans cette famille avec tous ces points divers, ils sont là, ils sont réunis pour honorer quelqu'un. Donc c'est ça qui fait, par exemple, Aurora, c'est vraiment, si tu veux, c'est d'une énorme noirceur tout. Donc je vais te dire, si tu sens aussi dans ton travail, tu sens un peu cette évolution, c'est quelque chose qui est simplement en rapport à... et dans la société, tu sens un peu ça. Au contraire, si tu viens à quelque chose d'historique, on parlera dans la prochaine conversation, après Mancroc, tu sens vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien vraiment à espérer de ce qui se passe dans l'évolution de la société occidentale. Oui, j'ai parlé, je répondrai à la question d'avant en mettant l'accent sur l'égoïsme des roumains, mais cet égoïsme, c'est le mien, on est tous coupables de ça. Comme pour l'état de la Roumanie sous Ceaușescu, on était tous coupables, sauf que le seul coupable à la fin s'est avéré être Ceaușescu. Ce qui est faux, c'est un mensonge. On était tous coupables. Comme on est toujours tous coupables pour le mal qui prend forme dans ce monde, on a tous une part de responsabilité. Dans Sierra Nevada, il y a le prêtre qui arrive et il dit quelque chose et une fois que le prêtre est parti, les choses deviennent encore plus grotesques. On assiste à un processus d'un personnage qui a péché par adultère, non? Il y a tout un mécanisme qui se met à marche pour désigner un coupable, un responsable pour le mal de tous les autres. On a l'impression qu'on va arriver, on ne va jamais arriver à échapper à ce mécanisme. Mais sur le tournage de Sierra Nevada, par exemple, petit à petit, on avançait vers la fin du film et c'est là que je me suis dit non, on ne peut pas aller. On ne peut pas finir sur le rire. Il faut qu'il y ait rire et libérateur. Il faut que le personnage se libère de cette malédiction, en fait, qu'on a l'impression que pèse sur la famille une fois que le père a quitté le monde, c'est-à-dire le centre a disparu, le monde doit se reconfigurer, la famille doit se reconfigurer et l'héritier, le personnage principal, Larry, il ne donne pas confiance parce qu'il est tellement ironique, auto-ironique, cynique. On a l'impression qu'il a compris quelque chose de beaucoup plus profond concernant ce monde, sauf qu'il n'ose pas faire le pas dans la direction qui a été ouverte par le prêtre. C'est-à-dire, mais là, il faut tenir compte du fait que mon discours, c'est un discours chrétien. Moi, je grandis dans un monde athée, on a été éduqué de cette manière-là, mais Sierra Nevada, ça fait partie de ce parcours, de ce reverse engineering que j'ai opéré sur moi et ça appartient déjà à un réalisateur qui s'est découvert être chrétien et pêcheur, tandis que à Aurora, c'était la tendance, la tentation, en fait, de restituer le livre de Job à l'inverse. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu es d'accord qu'on sent qu'il y a quand même en toi quelque chose qui a changé en tant que metteur en scène et qui a un peu plus d'ouverture, même à la fin, même si c'est quelqu'un qui devait prendre une place et qui ne la veut pas, mais la disparition du père, tu vois, à un certain moment, crée quand même des relations un peu plus moins noircées de ce qui existe dans les autres films précédents. Je n'entends plus. Non, je t'ai dit que c'est toi-même. Je n'entends rien. Tu n'entends plus rien, là ? C'est coupé. Je n'entends plus rien. Bon, donc, ce qu'on va faire, là, ça va ? Bon, donc, on va finir un peu là-dessus aujourd'hui parce qu'on aura plus de temps et on va essayer de faire une liaison meilleure pour la prochaine discussion. Après Malmcrock, tu vois, qui est un film pour moi, c'est le film le plus important que j'ai vu l'année dernière, je peux te dire, parce que ça a été pour moi, de pouvoir regarder ce film, ça a été incroyable. Et je peux te dire que j'ai montré à des gens ici pendant le festival et qui, pour eux, ça a été vraiment une révélation. Mais je voulais simplement conclure à dire que, donc, quand je dis que Sierra Nevada, il y a quelque chose un peu différent, peut-être un peu plus optimiste, a un rapport aussi à que ton état d'esprit a changé. Tu as récupéré quelque chose, peut-être une croyance que tu n'avais pas avant. On peut dire ça, oui. Aurora, c'était en fait un cul-de-sac. Mais, écoute, le sentiment que j'ai maintenant en regardant rétrospectivement, c'est qu'au moment où j'ai fait Aurora, moi, quand j'ai écrit le scénario, j'ai pleuré plusieurs fois. C'était une expérience très forte. Mais des années plus tard, j'ai réalisé à quel point l'histoire que je racontais à Aurora, c'était mon histoire. Et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai joué, parce que j'ai essayé de trouver quelqu'un. Je ne me suis jamais posé la question de cette manière-là, de jouer, de jamais jouer dans un film. Alors, c'était simplement, c'était une décision qui a été prise d'une manière instantanée au moment où j'ai réalisé qu'en fait l'histoire de ce film, ce que je raconte, le moteur de ce film, c'est le fait qu'on ne peut pas pénétrer, on ne peut pas entrer dans le cerveau de l'autre. Ça veut dire qu'on n'est pas parce que l'autre nous empêche, mais parce qu'on ne peut pas quitter notre propre cerveau, on ne peut pas quitter notre tête. C'était comme on est emprisonné à l'intérieur. Mais je ne sais pas si ça c'est vrai, mais pour moi, à l'époque, c'était vrai. J'étais enfermé à l'intérieur de ma tête, alors il fallait que je joue. Et des années plus tard, j'ai réalisé à quel point l'histoire racontée, mis à part le meurtre, mais l'histoire racontée, c'est une histoire, c'est mon histoire. Mais je ne savais pas à l'époque où j'ai fait le film. Bon, donc, je vais traduire maintenant un peu tout ce que tu as dit dernièrement. Bon, et commençou par dire, il, portanto, c'est une longue conversation, c'est difficile de cortar et pour ça que je ne traduis de l'imediato, mais pour ceux qui ne l'apprentissent, je vais juste dire deux ou trois. Le premier, il vient sur la idée que tous sommes culpables, et, portanto, que nous ne pouvons pas faire la falta de solidarité, c'est quelque chose que nous sommes tous nous responsables pour ça. Il ne peut pas être un système sur de tous nous, il qu'il faut reforcer ça. Portanto, en une seconde, maintenant, quand on se parle plus dans les films, je disais que il y avait que je sentais que il y avait un plus d'optimisme dans la serra nevada du que disneyte, que achava que este est un film d'une grande, negro mesmo, percebe-lhe, et que dans la serra nevada avait un peu plus d'optimisme. Et il, non répondant directement à question, disait deux choses que pensent très importants. Un, qu'il lui propre, il y a l'opUm, ont une douche signe à un ateïsme comme tous avec la Roménia, le Saul Gesson et que il a fait un reverse pour une certaine religieuse de la christianité et je dis que peut-être que c'est ça et que dit, par exemple, à Serra-Nevada pour ceux qui ont oublié, je ne sais pas si vous l'aviez à cette époque, à cette époque, c'est au milieu d'une famille, à cette époque, un père qui n'est à celebrer, mais qui sont à se rencontrer par cause de la mort du père de cette famille et, portanto, il y a toujours un herdeur quelqu'un qui peut prendre dans la famille le place du père et que, à cette époque, il y a un père qui vient pour les célébrations religieuses et que, quand le père se va embora c'est presque grotesque pourquoi ? Parce que le herdeur de une certaine manière, de une certaine manière ne veut assumir ou ne sait il y a une ironie, une distance à la relation et cela, ce qui fait que il ne veut 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 que c'est très difficile de se poser au regard du autre, et donc, il a fait, lui-même, dans l'intérieur de la sua tête, être le personnage, il dit que, au fond, à Aurora, il a découvert, il y a de temps après, tirant, logicement, la partie des assassinats, représente beaucoup la histoire d'elle, la histoire d'elle, ce qu'il a traversée à l'époque. Et donc, je résume un peu ça, et je pense que, à suivre, pour ceux qui n'ont pas encore vu ces films, je vais les voir, parce que, à vivre le Malmcrock, et ensuite, je voulais continuer, parce que le Malmcrock est vraiment une chose complètement différente. Christy, je pense que j'ai un peu de résumé ce que tu as dit, je pense que c'est une continuation de cette conversation, parce que là, aujourd'hui aussi, avec toute cette question, on n'a pas, il y a des gens, il y a une autre session qu'il y a après. On va continuer tranquillement, si tu as envie de continuer, après Malmcrock, dimanche prochain. OK ? Je te remercie beaucoup, et merci d'être avec nous, et je suis ravi de pouvoir montrer ces films, tu vois, ici au Portugal, que les gens puissent avoir l'opportunité de voir tous ces films, pas tous, mais presque tous, tu vois, et qu'on puisse parler entre nous. Merci beaucoup, et on se voit dimanche prochain. Merci à toi. Merci à toi, merci beaucoup, et désolé de ne pas pouvoir être là-bas avec vous. OK. Bon, à dimanche, donc. Sous-titrage ST' 501